Avec ses 80 millions de dollars de bénéfices, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a marqué les esprits, à commencer par celui des États-Unis. Une délégation de l'ambassade américaine s'est ainsi rendue à la Fédération Ivarienne de Football. Objectif de la visite, tirer les leçons de cette organisation. Les leçons de la Fédération pour l'organisation de notre propre grand événement en 2026 où on va accueillir le monde entier et j'espère bien les éléphants aussi. Inch'Allah, grâce à Dieu, vous participez à des bons hors-extraordinaire. Un intérêt salué par les autorités évoiliennes de football. La maison où vous êtes venus aujourd'hui est la retour. Nous espérons vous y revoir quand vous voulez. Mais dans tous les cas, nous transmettrons à nos autorités l'honneur que vous nous avez fait. Mais cet honneur est un honneur qui est la reconnaissance de la qualité du travail effectué par les autorités évoiliennes. Tandis que la Côte d'Ivoire ambitionne d'accueillir les trophées français des champions, les États-Unis, le Canada et le Mexique sont au four et au moulin pour accueillir la Coupe du monde 2026 qu'ils organisent conjointement.